on commence en chiffrant et même le lit, on pose donc son pied en arrière, sa jambe, on pose son médecin, on ramène les talons proches de ses fesses, les vertèges est un vertèges, je déroule les lignes sur le sol, on pose les poils de tête en relâchant, je vais prendre le foie, j'éloigne les oreilles, je vais glisser les omoplates en direction de la taille, mon bassin entre en l'autre, les omoplates ne sont pas éclairées, ça va être légèrement parfait, je vais en façon de respirer sur le thoracique de la taille, j'inspire par la taille, j'en reprime les colons, j'expire avec la dernière gorge en resserrant des côtes humaines vers mon avec ce sol, je visualise cette respiration, j'en prends conscience, je vais chercher un peu plus de longueur, on inspire, j'expire, je contracte mon transverse en resserrant des lignes et tu n'allimes, nous avons plexus, on continue, et sur la prochaine expiration, je contracte mon transverse en resserrant des côtes, j'imagine une petite boîte à l'intérieur de la main planchée, que je souhaite pas remonter jusqu'à l'autre côté, je mettrai toujours mon lignes à l'intérieur de la main planchée, et je vais placer nos jambes dans la chaise traversées, talons et volets parallèles au sol, suivi de la jambe gauche qui donne sa lignes à l'intérieur de la tête, qui s'est aller et quiATHER au sol, les deux mains posées sur le jeu une gauche, je tente mon jambe gauche, je parle en jambes vers la main, j'ai le droit de la cuisse, et de la bouche, j'inspire, je change et je pique le temps, je passe bien J'étire, je souffle. Toujours les réponses et les réponses. On commence à remettre. On commence à remettre. On commence à démarrer. On commence à remettre. On commence à remettre. On commence à remettre. Suvtir. Stop. On va descendre sur le chaké. Genre. Place les mains derrière les cuisses et pousse tes cuisses contre les mains. Déconne la côte du mouvement plate, c'est bien les cuisses qui soulèvent le bassin et vous, le plancher qui maintient. Une fois l'inspire, souffle contracte, le plancher va bien. Continuez à pousser les cuisses contre les mains. Maintiens la hauteur de ton buste, engage toujours ton centre et ton frontière. Maintiens la hauteur de ton buste, pallier, encore, 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 encore. Encore deux respirations. Et l'arrière de ton buste. Place les mains derrière les cuisses, ramène les cuisses vers toi, ainsi que tes genoux et vers ton buste. Place les pieds au sol, les pieds gauche au sol, suivi du pied droit. Et à l'autre, les jambes derrière les mains. Toujours l'éloignement des cuisses des hanches, les épaules enracinées. Expire, serre tes couilles, pousse tes couilles dans le sol. Inspire. Et sur la prochaine expiration, mette la jambe droite au plafond, tout en maintenant la cuisse gauche accueillée dans le sol. Éloignez la cuisse de la hanche. Si les longueurs commencent à s'écraser sur le sol, fléchissez la jambe et créez des mouvements circulaires avec le haut du genou. Le mouvement parvient à la cuisse. Et le bassin est bien l'autre. J'inspire, je fais un cercle. Je souffle, je fais un autre cercle. Je l'abaisse de la planète encore pour établir. Et par l'autre sens. Un un des deux. 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 Sur le sol, il allonge la jambe droite au plafond. Pousse bien la cuisse droite dans le sol, ainsi que la hanche droite et lève la jambe gauche au plafond. Un des deux. Un des deux. Un des deux. Un des deux. Il s'écrase sur le sol. Léchissez la jambe et créez de mouvement avec le genou. c'est bien la crie, crée le mouvement et dans notre sens continuez à pousser la crie droite sur le sol ramenez les calombrèges et vos pertes insérez, levez le bassin décollez le bassin du sol postez pubis vers le plafond tout en maintenant les genoux toujours dans les rames des manches et les cotons dedans lève la jambe droite au plafond sans abesser le bassin pousse bien sur ton orteil gauche lève la jambe en dessous maintiens encore 6 respirations et repousse sur le pied et repousse sur le pied et repousse sur le pied et repousse sur le dos et repousse sur le dos et repousse sur le dos et repousse à l'intérieur Inspire. Prochaine expérience, on décolle à nouveau le basse-là. On ouvre bien dans ses planches. On en tient son centre, ses côtons dedans. Bien de bien l'orteil droit posé au sol et l'aile à la jambe gauche de la front, tout en maintenant la hauteur de ton basse-là. Pousse dans tes bras, étoile tes bras, la tête successe. Les deux épaules, encore une fois en compte. Le poids du haut du corps revient sur les omoplates, pas sur la tête. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Tendez les jambes. Insignez les bras. Tout en éloignant les épaules et les oreilles, on fixe toujours les omoplates dans le sol. On ramène les bras. Quand les bras ont passé la verticale des épaules, je vais décoller la tête des omoplates. En poussant l'ombre vers le haut, j'engage mon centre. Pieds flex. Je vais chercher à poser mes mains sur les emplates. J'inspire, je me relève. Dois en neutre. Et montons le pied. J'ai deux premières fois la mercleque. La mercleque de la salle. En pousse. Pour la première fois, si l'exercice est trop difficile et j'ai entendu, on fléchit les jambes. On ramène les bras au-dessus de la verticale dans ton poids. Et là, je fais glisser mes jambes vers l'avant. Et pire, je vais chercher mes mains. À! Un au-dessus de la table. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501